Baptisez-les et enseignez-les, tu vois, l'Avec dit. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que il leur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils ont baptisé eux, ils ont baptisé au nom de Jésus. Parce qu'ils avaient compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était Jésus lui-même. Tu vois? Et c'est ce qui est magnifique. Donc voilà quoi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, je vais te montrer. Je vais te montrer. Donc veux-tu vraiment faire ce tailleur secret, Seigneur? Voilà, donner ta vie au Seigneur. Marcher dans sa grâce, dans sa sainteté. Pour le salut de ton âme. Oui? Mais tu peux juste pas s'étonner. Mais au nom de Yeshua, je te baptise. Alléluia! Alléluia! Amen! Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors bon, vous croyez que c'était les pasteurs qui devraient faire ça à tout prix? Oh ben, le Seigneur disciple. Ce sont les disciples qui baptisaient, tu vois? Les disciples du Seigneur. Et quand on marche après le Seigneur, on devient des disciples, tu vois? Et ben, on peut baptiser. Que le Seigneur soit béni. Amen! Alléluia! Sous-titrage Société Radio-Canada